Nous allons accueillir Pedro Ferrandiz et Hervé Bonnet. Donc le thème c'est la musique dans les vignes, mythe ou réalité. Alors on a mis de la musique dans les vignes pour avoir un peu plus un côté poétique, parce que sinon on aurait dû dire de la protéody dans les vignes, mythe ou réalité. La protéody c'est un peu moins sexy. Donc Pedro est biologiste, ingénieur agroalimentaire, et donc il travaille depuis les années 90 dans la société génodique. Il met au point des protocoles d'utilisation des protéody. Les protéody, il va vous expliquer ce que c'est, c'est des suites de fréquences sonores. Et dans une deuxième partie, c'est Hervé Bonnet, qui était un ancien chef de culture dans un grand domaine à Bordeaux. Et donc il nous fera un retour d'expérience, surtout sur l'esclat. Merci, bonjour. Je me familiarise avec... Donc en champagne, la musique ça va bien. Le champagne est un produit festif, avec un peu de musique, ça va nous appeler pour aller manger. Un petit rappel de biologie avant tout. Loïc l'a largement commenté, parfaitement commenté. Je vais être très très rapide. Vous avez sur ce graphique une plante, ses cellules. Alors c'est une plante pour illustrer un organisme vivant. C'est ses cellules. À l'intérieur de ses cellules, un noyau. Dans le noyau, l'ADN dont je vous ai parlé ce matin. Cet ADN qui est le disque dur, on va dire, de l'organisme où l'information génétique est stockée. Cette information passe dans la cellule et on retrouve dans ce petit chapelet de ribosome schématiquement la synthèse des protéines. Tout organisme vivant, que ce soit un virus, une bactérie, un champignon, un végétal, un animal, nous-mêmes, utilisons ce... Sommes constitués à ce niveau-là de la même façon et avons une structure de synthèse des protéines identique. On rentre dans la génodique. Alors, Loïc tout à l'heure montrait des photos. En voilà une. Peut-être qu'il va accroître son palmarès. Peut-être le futur prix Nobel, sans prétention. Les travaux de Joël Sternheimer sont vraiment remarquables sur ce niveau. Donc Joël Sternheimer est physicien. Ça fait 40 ans qu'il travaille sur le sujet. Les origines de ce travail, c'est... En fait, il a commencé un travail, il est donc physicien, et il cherchait à répondre à deux problématiques majeures qui se posent en mécanique quantique. La première, c'est la régularité des masses des particules. On observe, on mesure une régularité des masses des particules au niveau de la structure des atomes, auxquelles la mécanique quantique et la physique ne sait pas répondre. Et d'autre part, dans les théories de physique et de mécanique quantique, la notion d'harmonique n'existe pas, elle n'est pas intégrée. Elle est même exclue. Et c'est un problème parce qu'on a des modèles sur lesquels, vraisemblablement, il y a des harmoniques. Donc son premier travail, ça a été le travail, en fait, sur ce sujet-là. Et, en fait, il est venu, dans un deuxième temps, à trouver des régularités au niveau de la synthèse des protéines. Donc je vais vous décrire les principales étapes de son travail, très simplement. Le premier constat, il est assez simple. Donc les acides aminés, on vous en a parlé tout à l'heure. On en a 20. Ils sont communs à tous les organismes vivants. C'est 20 molécules différentes. 20 molécules qui, bien sûr, ont une masse. Une formule de physique assez classique, la formule de Ludebreuil, permet de calculer à partir de la masse de l'acide aminé sa fréquence. On calcule 20 fréquences. Et on s'aperçoit que ces 20 fréquences des acides aminés, qui sont symbolisées sur le tableau par les lettres, G, S, L, I, N, D, H, C, R, Y, sont les symboles des acides aminés, correspondent à des fréquences discrètes. Le La, le Mi, le Sol, le Si bémol, etc. Voilà. Premier constat. Les acides aminés ont, ce calcul, en l'occurrence, c'est à la portée d'un lycéen. C'est une règle de 3, avec 3 constantes. Les acides aminés se synchronisent, ont, en tout cas, des fréquences calculées qui se synchronisent sur une gamme de type musicale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Deuxième constat. Au niveau de la synthèse de protéines, on peut simuler, ou du moins, on essaie de simuler ce qui se passe au moment de l'accrochage de l'acide aminé sur la chaîne au cours de synthèse. Il se trouve qu'il est ralenti de l'agitation thermique parce qu'il perd un degré de liberté. Et à ce moment-là, si on calcule sa longueur d'onde, on peut, en fonction des conditions de température, des règles de thermodynamique classiques, on s'aperçoit que sa longueur d'onde est proportionnelle à sa taille. Ce qui sous-entend qu'il est à même d'émettre une onde. Voilà. Deuxième constat. C'est sûr qu'on est loin. On est loin de la vigne pour l'instant. Troisième constat. Là, pour le coup, on est sur des protéines humaines. Donc, vous avez une partition et en dessous de la partition, il y a des lettres. Ces lettres correspondent à la séquence d'acide aminé de deux protéines, l'acitochrome oxydase et l'acitochrome C. Et sur la portée, la transposition musicale de ces séquences d'acide aminé. Une chose surprenante, c'est que ça donne de la musique. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des musiciens qui savent lire une partition. Il y a l'aspect musical qui est vraiment incroyable, d'une part, mais il y a aussi, d'autre part, cette façon de représenter les protéines donne une nouvelle clé pour comprendre le rôle des protéines. Ici, vous avez deux protéines qui sont l'acitochrome oxydase et l'acitochrome C, qui toutes deux sont impliquées dans le métabolisme énergétique d'une cellule, en l'occurrence la humaine, mais elles sont très proches chez les autres organismes vivants. Et en fin de portée, on repère, alors que les acides aminés sont différents, on repère une partie, la petite lumière, c'est ça ? Non, c'est là. En fin de portée, on repère une partie qui est commune, qui est identique musicalement. C'est ce qu'on va appeler une homéologie musicale. Et pour nous, c'est un mécanisme de régulation épigénétique qui existe au niveau du vivant. La protéine, le cytochrome oxydase qui va être synthétisée, va résonner avec celle du cytochrome C et mettre en boucle des chaînes de résonance, en l'occurrence, qui vont favoriser les synthèses de ces protéines. Nous, ce qu'on va faire, c'est reproduire, en fait, ces successions de fréquences. Quatrième constat, là, en fait, on est dans les années 85, pour revenir historiquement. Joël, qui avait des compositions, qui garde toujours des connaissances en musique, qui était d'ailleurs en partie musicien, s'est dit, je vais écouter. Et en fait, il s'est aperçu qu'il ressentait des effets. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler sur l'humain, sur le végétal, à essayer de caractériser ces effets et à comprendre comment cela fonctionnait et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Alors, 40 ans de recherche. Dans un premier temps, entre 92 et 2005, on va dire, on a cherché à valider le modèle théorique. Alors, d'une part, par un dépôt de brevet, 15 ans de discussion avec l'OEB, avec des expérimentations qui ont été faites sur le végétal. Ça a été pour nous une façon de prendre du recul et essayer de faire des mesures en double aveugle, en stimulant, par exemple, typiquement, la croissance d'un plan de tomate, en mesurant sa hauteur, en stimulant, avec une transposition musicale, le taux de sucre d'une tomate en mesurant son taux de sucre et on a eu des résultats répétés, répétés, qui convergeaient vers, effectivement, un effet de ces combinaisons. en 1993, des tests en panification étaient faits sur Dupin. J'étais alors jeune ingénieur, en formation d'ingénieur à l'ENSMIC, en l'occurrence, où j'ai pu participer et faire des tests en panification, donc en stimulant la levure, cette fois-ci, de fermentation. Des travaux ont été faits à l'université de Metz. Ça, c'était justement pour faire valider le brevet sur des bactéries luminescentes. Là, on stimulait deux gènes, luxa et luxb, avec des transpositions musicales et on mesurait par un système de luminescence l'incidence du procédé. En 2003 et 2004, c'est des travaux en laboratoire à l'INSERM, du moins, par une chercheuse de l'INSERM, ça a été réalisé à l'école de chimie de Paris, sur la production d'interleukinins de surcultures cellulaires, surcultures humaines, qui ont convergé également vers des résultats. Je pourrais citer d'autres exemples de validation qu'on a cherchées, puisque, en fait, dans toute cette période, on a cherché, nous, à caractériser vraiment les effets en termes de séquence, pertinence de séquence et fréquence de diffusion. C'est là, en l'occurrence, en 2002, où on a commencé à travailler sur l'ESCA. À l'époque, c'était notre petit rat de laboratoire, entre guillemets, pour nous. C'était un modèle d'expérimentation du procédé. En 2008, après ce recul, on a décidé de créer la société Génodix pour passer directement à des applications concrètes sur le terrain. Je ne vous cacherai pas qu'une difficulté que l'on a, c'est à l'égard d'un physicien. Le physicien ne comprend rien à la biologie, notre procédé ne l'intéresse pas. Un biologiste, en général, comprend très peu la physique quantique, mais notre procédé vraiment le surprend énormément. Joël, qui l'a orienté sur ses travaux, c'est André qui était l'ancien secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences, des papiers ont été publiés à l'Académie des sciences qui sont restés à la lettre morte. On a décidé de, par l'exemple, montrer la pertinence de cette approche à travers des applications concrètes qui répondent à des problèmes concrets chez les agriculteurs. En deux mots, Génodix, qui on est ? Création en mai 2008, un capital social de 269 000 euros. On est trois plus Joël à plein temps. On a 58 actionnaires, donc on a réuni en sept ans un million d'euros pour financer ces recherches. L'année dernière, on était à l'équilibre. 111 clients, 152 installations. Une installation, c'est quoi ? C'est un dispositif sonore qui va couvrir trois à cinq hectares en France, essentiellement, pour un budget de 110 000 euros. En termes d'applications, pendant ces huit années, on a développé une quarantaine d'applications. Sept sur la vigne, j'en parlerai à la fin de l'exposé un peu plus précisément. on a 79 millions en chiquets, on travaille, on couvre 280 hectares. En arborculture, on travaille sur pommiers, la tavelure, avec des résultats très intéressants aujourd'hui. Sur kiwi, également sur le PSA, le Pseudomonas aériginoza, qui est un fléau. On travaille sur la charcade du pêché, sur 70 hectares, sur Perpignan. En maraîchage, c'est là où les applications sont le plus diversifiées, parce qu'on va travailler sur salades, tomates, aubergines, poivrons, oignons, bref, et une tripotée de maladies, soit en serre, soit en plein champ, chez 25 maraîchers. Toujours pour caractériser un petit peu notre activité, on a commencé avec quelques clients, on a des 15 clients en 2008-2009, on en a 111 aujourd'hui, avec une évolution qui est d'une vingtaine de clients par an. et un indicateur assez pertinent, 90% en moyenne de nos clients sont fidèles et réitèrent, donc on fonctionne sur base de licences et réitèrent les licences. Voilà pour la présentation, on va passer à l'escalde si je pense vous intéresse plus. ... Alors à travers nos travaux sur l'ESCA, encore une fois, on a commencé nous à travailler sur l'ESCA pour trouver un modèle expérimental. Et s'avérait quand on a monté Génodix, c'était une application qui était prête à l'emploi, c'est elle qu'on a pu commencer à distribuer et les évaluations qu'on a faites tout au long de ces années et qu'on continue à faire permettent de valider le concept du point de vue de cette application en particulier. Je suis loin d'être un spécialiste de l'ESCA mais en tout cas ce qu'il apparaît clair c'est que l'ESCA est une problématique multifactorielle. La sensibilité du cépage est impliquée. Un pinot noir ne réagit pas de la même façon qu'un chardonnay, un chenin qu'un gamay par exemple, du clone certainement également. L'incidence du terroir, ça c'est également il y a des choses qui sont assez étonnantes. Le chardonnay chez vous exprime beaucoup moins l'ESCA que dans le maconais où eux peuvent être à 5, 6, 7, 10% d'ESCA alors qu'en Champagne en moyenne on est entre 1 et voire 2 dans des cas un peu plus compliqués. L'incidence de la taille est clairement également impliquée. C'est peut-être une des réponses à cette différence entre le chardonnay du chardonnay chez vous et à Mâcon. C'est peut-être la différence de taille mais c'est peut-être aussi la différence de terroir. La saisonnalité, l'expression de l'ESCA d'une année à l'autre est très très variable. On peut avoir des multiplications par 3, par 4 des facteurs d'expression d'une année à l'autre. Autre chose, l'ESCA est de manière assez étonnante en travaillant sur le kiwi. J'ai trouvé exactement les mêmes symptômes. En fait, l'ESCA existe en kiwiculture dans les plantes kiwis. Ils ont exactement la même expression. Par contre, chez les kiwiculteurs, ce n'est pas un problème parce qu'ils ont des pratiques de taille, une conduite de leur liane, puisque c'est également une liane comme la vigne, qui ne leur pose aucun problème. Donc, il suffit de couper la branche et qu'ils manifestent les symptômes et il y en a une autre qui repart et il n'y a aucune incidence, il n'y a pas de mortalité du tout. Ce n'est pas un problème pour eux. Le problème chez eux, c'est une bactérie, le pseudomonas. Alors, que va apporter la génodique ? Sur la problématique de l'ESCA, on va travailler sur la stimulation, en l'occurrence, de la production de resveratrol. En fait, on va passer la transposition musicale d'une protéine qui s'appelle la cafoyl-correnzyme A qui participe d'une part dans le mécanisme de lignification et d'autre part dans le mécanisme de synthèse du resveratrol. Et d'autre part, on va amoindrir ou minimiser le développement des champignons à travers le travail sur une de leurs protéines de structure, une tubuline. Alors, voilà ces démos, mais qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est quelque chose de si direct ? En fait, on pense faire d'une part ces séquences quand on va les diffuser, elles vont résonner avec les protéines en cours de synthèse de la vigne. Mais tout ça, ça va mettre en branle tout un système d'homologie et quelque part harmoniser un peu plus entre guillemets l'expression de la vigne. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les vignes qui écoutent entre guillemets des musiques, mais c'est valable pour les salades ou pour les tomates ou pour nous, expriment mieux ce qu'elles sont capables de faire. On ne pourra jamais aller au-delà de leur potentiel génétique. Par contre, on pourra les aider à, il fait froid, il fait chaud, à contenir le froid, à contenir le chaud. Des situations dont elles ont le potentiel de résister, on pourra les aider. C'est ce qu'on va faire par exemple en serre, ça n'a rien à voir. Le concombre est très sensible aux basses températures, du moins aux écarts de température. Il y a des protéines qui lui permettent de résister à ces écarts de température. On arrive à baisser les températures de chauffe de serre en stimulant ces protéines en particulier. C'est des exemples d'application en pensant au changement climatique. Aujourd'hui, ce que la la génodique va apporter dans cette application à la prévention de l'escan, c'est qu'on va baisser le taux de mortalité. Finalement, la vigne va être plus pérenne. On gagne grosso modo pour une vigne qui, à 5% de mortalité, aurait dû être remplacée en 20 ans. Avec le procédé, si on extrapole, puisqu'on n'a jamais travaillé encore 20 ans sur une vigne, si on extrapole, elle tiendra jusqu'à 50 voire 60 ans. Donc, on rallonge sa durée de vie en minimisant, en réduisant d'un facteur, de plus d'un facteur, deux, en l'occurrence, vous allez voir, la mortalité. La méthodologie, comment on arrive là ? Parce que ça paraît tellement incroyable, il y en a certainement qui ouvrent les yeux très grands. La première chose à faire, c'est choisir les protéines d'intérêt. Alors pour ça, on va s'appuyer sur les chercheurs. En l'occurrence, sur l'ESCA, c'est le professeur Tabach qui suisse, et une de ses collègues plus récemment, qui nous a mis sur la piste de protéines d'intérêt pour travailler sur l'ESCA. Là, on est en 2002. Donc, une fois qu'on a ces protéines, on va les comparer. Les bases de protéines sont accessibles, elles sont publiques. On va consulter d'autres articles scientifiques pour conforter. Et on va procéder au décodage des protéodystes, c'est-à-dire la transposition de cette protéine en succession de fréquences. Et on a des clés pour repérer celles qui semblent pertinentes, qui peuvent être plus pertinentes que d'autres. On a des cribles pour pouvoir les séparer. Et après, on passe sur des tests de combinaison directement sur le terrain, en évaluation. Et je vais vous détailler un petit peu comment on évalue et nos résultats d'évaluation sur la problématique de l'ESCA. Là, c'est un exemple, alors c'est illisible, je vous l'accorde, c'est le plan d'une parcelle. Chaque petit point marron, ça correspond à un emplacement de vigne. et chaque point rouge, ça correspond à une vigne qui a été remplacée suite à sa mort par l'ESCA. Ou par autre chose, en tout cas, suite à sa mort. Et les petits points marrons, ça représente, là on est en 2010, donc c'est une évaluation de fin de saison en 2010, ça représente l'expression de l'ESCA cette année-là. Tout ça pour vous dire, quand on va travailler sur une parcelle, celle-ci faisait de mémoire un hectare, deux hectares, deux hectares, voilà. Là, pour le coup, on avait échantillonné, on avait comptabilisé exhaustivement, pied par pied, l'ensemble de la vigne. L'échantillonnage est fondamental pour permettre d'avoir ce type de suivi. Sur une parcelle, c'est un comptage de cette année en Touraine, ici on est dans une parcelle qui est qui est sur 5 hectares, on a échantillonné 50%, grosso modo, un pied sur deux, mais de manière régulière, c'est-à-dire que vous voyez à la moitié du nombre d'emplacements échantillonnés. qu'est-ce qu'on va suivre et comment on va s'évaluer ? Le critère qu'on a utilisé dans la majorité des cas, en fait, c'est l'apoplexie, la mort. On a pu suivre la mort, on a comptabilisé les morts des pieds en fin de saison suite à l'utilisation ou pas de l'utiliseur en se comparant à l'historique de mortalité du vigneron, donc communiqué et connu du vigneron. Cette apoplexie, dans la grande majorité des cas, bien sûr, elle est de l'ESCA, mais il y a des cas où c'est un coup de charrue. On le comptabilise également parce que dans l'historique, ça correspond, par exemple, à ce qui est inclus dans son historique. Bon, ça, c'est un simple exemple. Là, un exemple, c'est un comptage de 2014 et de 2015. Donc, c'est pas le beau mouton, je reviens. Voilà. Ici, donc, ont été évalués les mortalités des années N-1. Zut, pourquoi il recule tout le temps ? Alors, voilà. Ici, ont été évalués les mortalités des années précédentes, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, c'est une parcelle qui, avant de bénéficier, de recevoir les diffusions, était aux alentours de 4,7% de mortalité en moyenne sur 4 ans. La première année, donc, en 2014, où on a installé le dispositif, en fin de saison, on a fait un bilan, donc, on a, pour le coup, évalué les symptômes, les symptômes un peu plus forts, les symptômes qui méritent un arrachage et les pieds morts, et on obtient, en fait, un taux de mortalité, qui en regroupe les symptômes les plus importants, qui sont de l'ordre de 0,7%. On a refait la même chose en 2015, et on est tombé sur quelque chose qui tombe à 0,4%. Ici, on a un exemple d'une de nos données, voilà, les 79 vignerons qu'on a vont être suivis de cette façon, dans la mesure où on sait apprécier où il a les données pour nous donner son historique. Sinon, on ne peut pas s'évaluer. Et on va comparer d'une année à l'autre le taux de mortalité avec diffusion et le taux de mortalité sans diffusion. Sur un exemple comme ça, ça peut sembler énorme, on passe de 4 à 0, quasiment 0,5%, en moyenne 0,5% sur deux ans, ça paraît énorme. Mais ça peut être dû au hasard. Je l'accorde. C'est pas... Avec un cas comme ça, ce n'est pas une preuve. Ce qu'il se passe, c'est que ce schéma-là, en fait, aujourd'hui, on l'a reproduit 200 fois, près de 200 fois depuis 2008. Et on a des convaincés convergences indignables où on est, en fait, à 60% de baisse de mortalité sur les 200 mesures qu'on a réalisées. Toutes ne sont pas positives. Là, je vous ai présenté un tableau qui reprend, en fait, quelques-unes de nos évaluations. Sur les 200, depuis 2008, j'en ai eu 5 qui étaient négatives. c'est-à-dire négatives. C'est-à-dire négatives. Ou, on a eu une année, un taux d'esca supérieur à l'historique. Je n'ai pas le seul à me bagarrer avec le... Voilà. J'en caractérise une. Et donc, pendant cette période, voilà, plus de 200 évaluations de réalisées. Ici, c'est visible, ici, j'ai repris et j'ai synthétisé les données faites par région. Entre 2008 et 2011, on a fait 32 évaluations. Entre 2012 et 2013, 38. Et je les ai séparées par région. La dissélection par région est propre. Si je mets l'Alsace et le Jura, c'est parce que ça nous permet ou le Chablis avec le Champagne, c'est des segmentations qui nous sont propres. Une chose qu'on peut voir, simplement, c'est l'incidence des années. Si vous regardez le résultat de 2012 en total, on est à moins 42% en moyenne. Et 2014, on est à moins 55%. Ça a été deux années à très forte expression, notamment 2012 et de manière assez générale en France. Par contre, 2014, c'est essentiellement en Valais-de-Loire où il a été très expressif. Dans le Maconais, en Bourgogne, il l'a été beaucoup moins. Ça nous donne des éléments qui nous... La synthèse de cet ensemble, c'est 60% de baisse de mortalité. Je reprends ces données. Alors, on avait commencé à compiler ces données en 2011. Pourquoi ? Parce qu'on avait suffisamment d'échantillons, plus de 30, pour pouvoir faire une analyse statistique. Et à l'époque, en 2011, il y avait l'Observatoire des maladies du bois qui diffusait régulièrement des données annuelles depuis 2003 ou 2004, je crois. Et donc, on a pris ces données de l'Observatoire et on les a mis en vis-à-vis des données qu'on avait, nous, recueillies sur les mêmes régions et des cépages équivalents, bien sûr. Et en fait, on obtient ces deux types de courbes. La courbe bleue représente ce que l'Observatoire donnait comme valeur moyenne. C'est-à-dire, pendant cette période, de 2008 à 2011, l'ESCA avait en moyenne augmenté de 20%, en fait, c'est 16% par an, fois 1,2 tous les ans. Alors que la courbe rouge qui rencontre des résultats de Génodix sur des parcelles, bien sûr, ce n'est pas les mêmes, mais du même cépage et des mêmes régions, elle a tendance à être divisée au maximum en moyenne par 3. Alors cette courbe rouge, elle ressemble à une loi de poissons. Ça nous a surpris qu'il y ait cette différence alors que la donnée de l'Observatoire est une loi gaussienne, assez classique d'une problématique endémique, là en l'occurrence qui est en train de croître dans le temps, la courbe rouge, elle, est une loi de poissons en termes de représentation. Et bon, cette différence nous a intrigués. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, ce schéma-là, on l'a obtenu, je vais le passer on l'a obtenu les années suivantes. Et c'est un schéma qu'on retrouve de distribution de nos résultats qu'on retrouve sur d'autres applications. On travaille par exemple sur la production de vin jaune et on a des résultats avec des courbes similaires. Donc là, c'est pour caractériser les résultats qu'on a eus en 2013 avec des différences hautement significatives en 2014 et cette année en 2015. je repasse le détail de... suivant j'arrive pas à le faire avancer un autre type de comparaison. Alors là, en moindre, on travaille sur Macon chez Trois Vignerons où ils ont mis, chacun a mis à disposition une parcelle avec diffusion et une autre parcelle du même cépage mais qui sert de témoin. Donc éloigné qui ne bénéficie pas de diffusion. Un inconvénient, c'est que ce sont deux parcelles qui n'ont pas forcément le même âge, c'est le même cépage mais qui n'ont pas eu la même histoire. Donc on partait de matériel entre guillemets un peu différent. L'idée de faire le test sous cette façon, c'était pour essayer d'avoir, à travers le suivi des témoins, le niveau d'expression de l'année et pondérer les résultats de différence en fonction de l'expression de l'année. Et ça nous donne en fait ces résultats-là où les essais et les témoins, donc la courbe jaune, du moins le graphique jaune et orange correspondent au premier vigneron, essai 1 et témoin 1, le témoin est inférieur en général sur les quatre années. Le témoin 2, essai 2 et témoin 2, c'est pareil, on a l'essai qui est inférieur en termes de taux d'esca, vous avez le taux d'esca sur la gauche. Et idem pour le troisième, vous remarquez que sur le troisième, la première année en 2012, qui était une année de très forte expression, on était monté sur le témoin à plus de 20% de mortalité, ce qui est énorme. A contrario, on est retombé en quatre ans, et ça c'est l'effet de la saisonnalité de l'année, à moins de 5% sur cette même parcelle. Quand on rend compte de ces pourcentages, on rend compte de ces pourcentages bien sûr par rapport au pied restant productif. Donc là, c'est une autre façon de l'évaluer, voilà, une convergence encore des résultats et en moyenne, on est dans les 60% de baisse de mortalité sur ces essais. La troisième façon qu'on a eu de l'évaluer, ça c'est plus récent, c'est depuis l'année dernière, chez quatre vignerons, on a pu vraiment travailler sur une parcelle avec diffusion et son homonyme témoin sans diffusion. Alors, homonyme témoin, c'est même cépage naturellement, même vigneron, même âge de plantation, même pégnériste. Donc en jaune, vous avez les résultats sur 2014 et sur ces parcelles. La première est à Vouvray, en l'occurrence suivie par M. Vadier de la Chambre d'agriculture de l'Indre-et-Loire, je crois. A Chablis, celle-ci est suivie par M. Morvan de la Chambre d'agriculture de Lyon, sur Sancerre, une troisième et dans le Médoc, une quatrième. Donc la première année, on est en moyenne de nouveau à 60%. Et là, on a vraiment un témoin. Et en 2015, on a les premiers résultats, il nous manque à compiler celui de Bordeaux, on repère également des différences. Alors, on voit d'un graphique à l'autre également que la baisse de pression de l'année 2015 est importante par rapport à celle de 2014. Néanmoins, sur Vouvray, on est à 3% sur le témoin alors qu'on est à moins de 0,5% sur le témoin. la zone musicale et ceci pour des conditions a priori vraiment identiques. Donc, pour nous, la preuve de concept est faite par le suivi de ces 200 installations depuis 8 ans et ces éléments complémentaires viennent confronter ces résultats. Alors, en cours, nous travaillons et développons en parallèle d'autres applications en viticulture et en vinification où, bien sûr, on n'a pas du tout le même recul. on a sur le terrain des applications sur l'oïdium qui commencent en tout cas vers des résultats intéressants sur Botrytis sur Cournoué également et ça c'est en Champagne dans Gironde on a un travail sur le bois noir depuis 2 ans et parallèlement en vinification et en fermentation on travaille également sur la stimulation de levure et la prévention de Bretano-MCS donc ça donne voilà aujourd'hui ça ce sont des dossiers sur lesquels on est en R&D chez vous chez les vignerons je cite le milieu enfin parce qu'en fait on a commencé par essayer de se diversifier dans le milieu et c'était en 2009 et 2010 en Champagne notamment avec l'aide du CIVC où là on a on a buté sur deux difficultés un aspect technique la mise en oeuvre du procédé à distance et la différence la diversité d'expression du milieu d'une année à l'autre donc nous on est prêts à repartir à travailler sur le milieu on compte cette année avoir un dispositif pilotable à distance qui nous permettrait de réagir beaucoup plus promptement aux changements aux périodes de contamination en l'occurrence je vais laisser Hervé présenter un petit peu son cas oui bonjour donc je suis ancien régisseur de propriété en Gironde et j'ai fait la connaissance de Genodix au cours d'une réunion comme vous aujourd'hui et j'ai trouvé la chose fort intéressante et j'ai installé l'appareil sur la propriété sur laquelle on était c'est le premier exemple que vous avez vu avec tous les points rouges donc on peut dire qu'on avait une mortalité moyenne de 4% par an sur cette parcelle qui était du cavernet Sauvignon 25 ans très classique en Bordelais et les années qui ont suivi on est descendu à 0,4% maintenu en 2012 à 0,4% et l'année suivante aussi et l'année suivante j'ai décidé d'intégrer l'équipe de Genodix et j'ai abandonné mon travail de régisseur ce qu'a oublié de vous dire Pedro c'est que ces diffusions de protéody ne durent que quelques minutes par jour pour le cas de l'esca on a un cocktail qui dure de 7 minutes ou 2 fois 7 minutes par jour de diffusion et l'appareil a une portée limitée entre guillemets à 150 mètres autour de l'appareil parce qu'il y a une corrélation aussi avec la puissance de son qui peut gêner les vignes à proximité de l'appareil et qui peut les stresser et donner le résultat inverse de ce qui était prévu au départ voilà et aujourd'hui je continue avec cette équipe à expliquer ce qu'on fait avec mes moyens merci Merci.